Madame, Monsieur, bienvenue à tous pour ce nouveau point de l'actualité africaine. Pour commencer, le ministre libyen de l'intérieur du gouvernement de l'unité nationale Imad Trabelsi a signé avec son homologue tchadien Mohamed Mergi un accord pour régulariser la situation des migrants tchadiens irréguliers présents sur le sol libyen. Le gouvernement centrafricain rassurait sur la sécurisation des élections locales prévues en octobre prochain face à un regain de violence armée dans le nord et le nord-ouest du pays. Le comité international de la Croix-Rouge a demandé hier un meilleur accès pour l'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan alors que des millions de personnes sont privées des produits de base pour survivre. Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une aide de 39 millions de dollars aux Zimbabwe où des millions d'habitants luttent contre la faim en raison notamment d'une grave sécheresse liée au phénomène hennino touchant le pays. Et puis le portefeuille souverain de la Banque africaine de développement a maintenu sa première place dans le classement de la Compagnie mondiale pour la transparence de l'aide et du développement. Voilà c'est la fin de ce Flash, merci à vous tous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501